Monsieur le Président... La rencontre tenue à Saint-Pétersbourg entre le chef du Kremlin et les chefs d'État africains présente des ambitions avec le continent noir. Selon certains citoyens guéris, le sommet Russie-Afrique offre de nouvelles opportunités qui vont impacter positivement l'Afrique. L'Afrique a besoin de l'expérience, n'est-ce pas, d'un pays comme la Russie. La Russie a réussi, n'est-ce pas, à fabriquer leurs propres voitures qu'ils utilisent. Ils ont réussi à faire leurs propres avions qu'ils utilisent, les trains qu'ils utilisent. Ici en Afrique, on n'a jamais vu un bateau de pêche de la Russie en Afrique. C'est l'expérience que nous voulons, parce qu'on a vu le pays dans lequel la Russie a intervenu, comment le développement est en train de réussir. Une nouvelle route s'ouvre pour cette coopération bilatérale. Pour un partenariat gagnant-gagnant, il sera question d'encourager les initiatives publiques et privées, ainsi que la formation, afin de mieux comprendre et saisir les opportunités d'affaires. Aujourd'hui, la Russie ouvre la porte, ouvre ses portes aux hommes d'affaires africains. Pour tous les pensateurs de l'enjeu, toutes les personnes qui veulent aller toucher du doigt à d'autres hommes d'affaires en Russie, il est bien pour eux de maîtriser la langue pour les échanges d'affaires. La Russie, c'est un pays qu'on souhaite à tous les Africains, pourquoi pas, de visiter. Il y a la rectitude morale, il y a le respect du doigt de l'homme, il y a tout ce qui peut intéresser un Africain bien éduqué. La mise en oeuvre des mécanismes devant favoriser la coopération et l'implication des décideurs compétents pour reconduire aux retombées attendues. Il faut que les hommes d'affaires carbonaires puissent saisir cette occasion pour essayer de faire de bonnes relations d'affaires avec les hommes d'affaires russes, pour que nous sentons, n'est-ce pas, les retombées. Car on a fait beaucoup d'accords en matière de sécurité et de défense. Le président nous envoie un message, la meilleure partenaire dans le monde à l'ère actuelle, en ces matières, c'est la Russie. Cette coopération bilatérale va susciter la concurrence et défier également l'Occident. Cependant, les chefs d'État africains devraient mesurer l'impact des accords signés visant les richesses africaines afin de ne pas sombrer dans le sous-développement.